Dax repousse l'échéance, Dax pas encore condamné. Les Landéens rouges, dominés en début de match, ont su faire front et même prendre les devants grâce à la botte de Mathieu Bourré. Ils virent en tête à la pause, 6-0, malgré cette énorme occasion à Genèse. Clément Darbo est rattrapé in extremis par Pierre Juste. Les Dakois donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre et continuent leur inexorable marche en avant. 12 à 3 à 10 minutes de la fin, rien ne semble pouvoir leur arriver. Oui, tout n'est pas parfait, ça c'est sûr et certain, mais je crois qu'on a quand même, dans des conditions un petit peu compliquées, météorologiques, on a quand même fait quelque chose d'intéressant. On a contenu cette équipe d'Agen, on a provoqué des pénalités, on a marqué des points, on a été efficace. Et puis, comme toute équipe qui doute un petit peu, on s'est mis en danger à 12 à 10. Et puis finalement, l'issue du match nous est favorable et je crois que c'est mérité. Les Agenais, apathiques, vont pourtant marquer un essai par Taylor Paris sur Pénaltouche. La seule action du match conforme à leur place de second avant ce match qui a fait douter d'Axe. 12 à 10 pourtant, à 10 minutes du terme. On est incapable de gagner ce genre de match, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'agressivité. Quand on joue à ce sport qui manque tout ça, c'est compliqué de chercher des excuses. Si on joue à un autre niveau, une fois de plus en les respectant, je pense qu'on peut faire autre chose que ce qu'on a fait là. Sur la dernière action du match, Bastien Adrillon, parachev par un essai, la victoire d'Aquoise, 17 à 10. Dax peut encore croire au maintien, Agen n'est plus le dauphin de Pau.